Le mode vidéo, c'est quand même un mode vidéo qui est qualitatif, mais qui reste étonnamment bridé dans les contrôles. Alors oui, oui. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que c'est très simple. Quelqu'un qui veut faire de la vidéo en rentrant ce qu'on est en train de faire là, précisément dans les contrôles, on a une proposition qui a fait l'unanimité là-dessus, qui s'appelle GH2. L'idée de cet appareil-là, c'est pas d'être une caméra de cinéma, c'est de permettre de faire du reportage en filmant de manière très simple, efficace, avec un son plutôt bien, sans se prendre la tête, et surtout sans avoir besoin d'apprendre la vidéo. Parce qu'au fond, autant en photo, c'est pas très grave l'aspect des réglages. Maintenant, les appareils ont tous une touche panique, plus ou moins, etc. Quand on est en vidéo, les réglages ont de l'importance, et surtout, cette importance n'est pas forcément facile à comprendre. Le meilleur exemple, c'est le temps de pose. En photo, on peut jouer sur le temps de pose, en pire des cas, si jamais on a un temps de pose trop long, on aura une photo qui est un peu floue, et s'il est suivant l'amplitude du trop long, les stabilisateurs vont, peu ou prou, rattraper le coup, ce qui fait qu'on va se dire, tiens, ça pique pas bien beaucoup. Mais bon, ça ira à peu près. En vidéo, vous descendez en dessous du trentième de seconde, les vidéos se mettent à saccader. Il y a plein de choses comme ça sur les réglages en vidéo qui sont délicates à mettre dans les mains de monsieur tout le monde, de quelqu'un, y compris de quelqu'un qui culturellement est un photographe qui s'intéresse à la vidéo. La personne qui s'intéresse vraiment à la vidéo, au point de se dire, ok, maintenant je maîtrise bien, parce que franchement, je vais faire une réponse longue, parce que la question est passionnante. Quelqu'un qui s'intéresse à la vidéo, au point de se dire, c'est-à-dire qui a assimilé ce que c'est qu'une scénarisation, ce que c'est que penser à monter quand je tourne un début, une fin, une histoire, etc. Au point de se dire, maintenant, je me sens bloqué par le fait que je peux pas utiliser le temps de pouce que je veux, ou le diaf que je veux, à ce moment-là, enfin il y a un programme, donc le diaf, je peux pas faire tout ce que je veux, à ce moment-là, il sera temps qu'il passe au GH2. Parce que c'est quand même une énorme différence. C'est pas la même chose de dire, je vais débrayer mon appareil photo. Si c'est pas un saut culturel, l'image, quelqu'un qui n'a jamais utilisé un appareil photo sophistiqué de sa vie, il a de fait, enfin sauf s'il a vécu dans une cave jusqu'à aujourd'hui, il a de fait un minimum de culture de photo. Peut-être de mauvaise culture photo, mais de culture photo. On sait ce que c'est qu'une image, on sait ce que c'est qu'une ligne droite, on sait ce que c'est qu'un vertical, qu'un horizontal. On l'apprend pas, il y a une espèce d'acquis culturel de base. Après, on va jouer avec les appareils photos. Un des rôles du GX1, ça fait partie de cette génération d'appareils, pour permettre justement d'aller se faire un peu plaisir en fouillant le truc. La vidéo, c'est différent. On ne devient pas Jourdain de la vidéo du jour au lendemain. La vidéo, ça suppose quoi ? Ça suppose par exemple intégrer qu'une vidéo, c'est un début, un déroulement, une fin. Qu'un mouvement en vidéo, c'est quelque chose d'important, qui ne se fait pas simplement en bougeant l'appareil. C'est ça parce que quand on parlait à l'époque, quand on lançait les GH2, on disait, le pareil, il fait le point en vidéo si on veut. Et j'avais des gens qui disaient, mais non, c'est pas vrai, regarde, quand je fais ça, il n'arrive pas à suivre la mise au point. On disait, oui, tiens, effectivement. Non, on ne fait pas ça en vidéo. Un mouvement, c'est un mouvement qui est lent, qui est travaillé. Voilà, donc il y a une vraie acculturation à la vidéo. L'image fixe, c'est partie de notre culture. Pas l'image animée, paradoxalement. D'ailleurs, le zoom en est le bon exemple. Comme il est motorisé, là, je peux zoomer en vidéo. Essayez de regarder un film avec un peu de recul. Un film, vous ne verrez jamais le mouvement de caméra. Les mouvements, c'est que la caméra se déplace et les personnages se déplacent à l'intérieur du cadre. Quand quelqu'un chope un appareil à filmer, la première question, c'est comment on fait pour zoomer ? On zoom dans tous les sens. Sur les caméscopes, plus le caméscope est cher, plus on a des zooms invraisemblables. On a des caméscopes, on a des zooms 70 fois. Ça doit faire des choses comme de 40 à 3000 mm, un truc comme ça. C'est juste du délire. Donc, il y a tellement de choses à apprendre pour filmer bien que l'accès à l'espèce d'étape ultime qui est maintenant, que j'ai bien compris. Je suis devenu vidéaste, on va dire, pour dire ça comme ça en clair. Et donc, je voudrais en plus maintenant jouer sur l'image elle-même. Si on en arrive à ce niveau-là avec un GX100, on sera ravi. Ça veut dire qu'on aura formé le gars et que le gars, il est prêt pour acheter un GH2. Ou un GH3 à l'époque ou un GH4, j'en sais rien. Mais c'est ça. En gros, c'est un peu ça. C'est un point intéressant. Je me suis rendu compte de ça, l'acculturation à la vidéo. Quand tu vois les questions qu'on nous pose, tu te rends compte qu'il y a des questions qui ne se poseraient pas dans un contexte photo. On est tous plus ou moins des Jourdains de la photo parce qu'on en a vu, on était baigné, etc. La vidéo, on la regarde de manière passive. La vidéo, c'est ce que tu vois à la télé, ce que tu vois au cinéma. Habituellement, tu n'en fais pas. Alors que la photo, tu as tous un peu bricolé. Donc du coup, il y a toute une période d'acculturation qui peut prendre un certain temps. C'est bon, quoi.